Bonjour et bienvenue pour notre point mensuel sur le marché des matières premières. Encore une fois, peu de changements sur les marchés mondiaux en ce mois de février, des marchés qui continuent d'évoluer dans un contexte baissier. Les cours du blé souffrent d'un manque d'activité à la fois sur le marché international et sur le marché domestique européen et sont tirés à la baisse par des prix à l'export des blés russes et ukrainien toujours plus bas. La concurrence est donc rude pour écouler des stocks encore conséquents avant la nouvelle récolte et on observe une concentration des stocks de blé sur le continent européen. Le stock de blé français au 30 juin 2024 a été revu à la hausse par France Agrimaire à 3,496 millions de tonnes contre 3,435 précédemment. L'USDA a revu également à la hausse le stock de blé européen de 0,2 mille long-term. Dans ce contexte de fort recul des prix, les acheteurs retardent au maximum leurs achats, espérant pouvoir bénéficier des meilleurs prix. Il aura donc fallu attendre cette semaine, fin février, pour voir le retour à l'achat de certains importateurs comme l'Algérie, la Jordanie et la Chine. Les États-Unis souffrent en plus de la concurrence mer noire, de la concurrence d'Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine et peinent à trouver des débouchés à l'export pour écouler leurs stocks de maïs et de soja. Les cours évoluent pourtant proche des plus bas de la campagne et en fin de mois, maïs et soja atteignaient les niveaux les plus bas depuis trois ans sur le marché directeur, le marché de Chicago. Le manque d'activité à l'export et la nouvelle et précoce récolte brésilienne de soja pèse sur les cours. La Chine, qui est habituellement un partenaire important pour les États-Unis, est pour l'instant plutôt timide à l'import, malgré ce net repli des cours. Concernant les récoltes attendues, la situation est plutôt très encourageante en Amérique du Sud, malgré quelques épisodes de chaleur en Argentine ces derniers jours. Les semis pour la deuxième culture de maïs au Brésil avancent vite, ce qui rassure des opérateurs. En France, la situation est bien plus délicate. Les derniers chiffres de la Grèce sur la prochaine récolte sont assez peu optimistes. Pour le blé, les surfaces sont estimées en recul de 7,7% pour le blé et pour l'orge d'hiver de 6,6%. France Agrimaire confirme d'ailleurs ses mauvaises perspectives avec un pourcentage de culture en état dégradé au plus bas depuis 2020. Le blé est ainsi jugé à 68% dans un état bon à excellent contre 93% l'an passé à la même date. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo Écoport. Sous-titrage Société Radio-Canada